OOOH Je le fais pas, 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 je le fais pas Clap bonjour, ça va ? Toujours dans cette petite série de vlogs pas piqués des hannetons qui prennent pas trop de temps à tourner et qui sont plutôt sympathiques, vous les avez appréciés Si celui-là vous plaît, vous mettrez un petit pouce bleu hein Une fois que vous l'aurez vu Aujourd'hui, j'ai été invité par Morgane de la chaîne MorganeVS Il est juste ici C'est moi, je suis youtubeur Aujourd'hui on va faire un truc complètement dingue que Morgane m'a proposé C'est qu'on va tester des armes dans un stand de tir en France Exactement, banlieue parisienne C'est l'un des seuls en France C'est parti ! On est en train d'assister à l'initiation les consignes de sécurité, etc. sur les armes et on va me présenter une arme d'époque, je ne l'ai pas encore vue Ah bah non, c'est pas une arme d'époque 1874, j'étais d'accord le mec Ça c'est un Desert Eagle en calibre 50 Ah ! Est-ce que je suis suffisamment marraqué pour tenir cet objet ? On verra, si jamais vous montez jusqu'au 357 sans problème C'est pas sûr On vient de finir le briefing de sécurité avec Morgane et il y a le stand de tir qui est juste là On va tester des armes d'époque des armes qui ont plus de 100 ans ça va être incroyable, c'est maintenant, c'est tout de suite Abonnez-vous ! C'est l'endroit idéal pour être en ingéson Et non ! Et non, c'est perdu ! On va essayer une arme d'époque tout de suite, elle est très belle Pas d'époque, pas d'époque Elle est forcément d'une époque un moment On est obligé non ? Donc ça en fait c'est un Smith & Wesson Vous avez le poids d'un gros calibre mais vous avez un petit calibre On va tester ça tout de suite, c'est parti Monsieur, quand vous voulez, vous respirez bien Armez le chien, comme je vous ai montré tout à l'heure Elle peut plus d'autre Vous visez bien en dessous le rond noir et vous appuyez doucement Rappelez-vous de la petite éponge J'ai pas vu partir celle-là C'est normal, allez-y, armé le chien Oh la douille Tout doucement Très bien, ça c'est très bon C'est vrai ? Ah ça c'est très très bien Ça on est content là Voila Ah c'était nul à chier C'était nul là, on peut pas être bon tout le temps C'est tellement stylé Je vous montre tout le temps Moi je... Le barilé est ton, c'est tellement stylé La main dans la poche Maxime C'est vrai, je vais m'oublier Bien droit Maxime, bien droit Vous êtes pas droit Les pieds un peu plus écartés Pas trop Eh ça va tes douilles, tu les gardes hein Voila Je sais pas ce que je fais, je ne vois pas mes scores Ah, quand c'est vide, on fait ça et on récupère les douilles Résultat Résultat, Morgan vs. Amixem Eh, que va-t-il se passer ? No fake explication Ah, alors là c'est le moment où je me sens pas bien en fait hein C'est le moment où on passe derrière On est là, je rappelle Salut Ça va ? Ça tourne mal Maxime, c'est excellent Mais non ! Et Morgane, pareil, vous êtes excellent tous les deux, regardez Arrête Maxime, ça c'est la première Vous l'avez larguée, vous ne saviez pas vraiment où vous étiez Et après, vous nous avez fait un 8, un 8, un 9 et quasiment un 10 Pourquoi Maxime il tire dans le blanc ? Alors, c'était ma première, j'étais fatigué On va changer d'armes souvent Ok Les armes ne sont pas réglées à votre œil Là, c'est un coup de chance qu'elles soient bien placées Non ! Deuxième arme Là, on passe au 38 spécial Là, pour commencer, on va mettre du 38 spécial de compétition Voyez, la tête est plate Vous allez voir, ça fait des trous à l'emporte-pièce Comme ça, en compétition, il n'y a pas de négociation avec l'arbitre On va tester la deuxième arme Là, je pense qu'il va y avoir un peu plus de recul Là, on est bon là Parti, armage du chien Oh ! Pardon ! Excusez-moi, j'ai pas compris là Il y a tellement de recul là Après, voilà ! Pensez à les... Voilà ! Très bien ! Oh ! La violence du truc ! Ah là, c'est tout doux là ! C'est du... Ça, c'est de la balle de compétition Ah bon ? Non ! Ça, celle-là, elle était pas bonne Hello, darkness, smile Ouais, ça va ! L'autre ! Alors Maxime ! Oh le vide ! Je savais que c'était vide ! Oh le... Je vous ai eu ! Qu'est-ce que j'ai vu ? Quand vous avez fait ça ? Vous avez fait ça ! Non ! Et ça ! Si jamais il y avait eu une balle dedans, vous tiriez au sol Parce que... Parce que c'était... Ah ! Vous n'avez pas pensé assez à l'éponge Pardon ! Je suis désolé ! Ah bah tous les deux, vous avez bien les parpignées ! Excellent ! On est sur un échec ! Deuxième tir, un peu groupé Mais pas groupé au bon endroit Dommage ! Messieurs, mettez vos casses Et on est parti ! Vous allez tirer avec des globes En position ! L'armée est prête à faire feu ! Vous attendez mes instructions ! D'accord ! Messieurs, vous êtes prêts ? Oui ! Très bien ! On enlève le doigt de la queue de dét... Là, j'ai des poils de jambes qui ont grillé C'est normal, c'est la douille D'accord ! Une activité à faire en short Très bien ! Pareil Maxime, retirez le chargeur Et reposez votre arme ! Eh bien messieurs ! Vous voilà dépucetés au 9mm par à l'homme ! Je suis dépucetés au 9mm ! Quelle expression incroyable ! Je n'ai plus de poignée ! Comment ça a été Morgane ? J'ai mal à l'épaule déjà ! Ah c'est... Des bonnes sensations ! Personne ne tire hein ! On rappelle ! Pas de blague ! Je suis pas rassuré ici ! Maxime c'est un tueur ! Moi je vous le dis ! Regardez Maxime ! Ça c'est vos 5 impacts ! Bon là faut les descendre un peu ! Arme réglée pour vous ! Regardez ! Vous êtes là ! Ouais parce que c'est l'arme qui est réglée pour lui ! Mais ouais elle est pas réglée là ! Bon regarde ! C'est excellent ! C'est même meilleur ! Oh merde ! Ils ont une tête genre... Oh non ! Regardez ! On se fout de l'endroit où c'est ! Un peu quand même non ? Ouais ! Ouais mais si la tête c'était la zone noire ! Regarde il aurait été personne ! Alors qu'il y a messieurs ! Et voilà ! Merci ! Voilà un connaisseur ! On est pas là pour tuer ! Mais bon à la base c'est conçu pour ça non ? On va tirer le 357 Magnum ! En vrai ! Je connais rien ! Mais ça sonne à l'oreille ! 357 Magnum ça sonne ! Mettez vos casques tout le monde ! Parce que là ça dépote ! Non c'est vrai ! C'est plus fort que tout à l'heure ! Ah bah c'est... Oui ! Un petit peu oui ! Vu la taille du truc déjà ! Ah ça pète ça ! Ça pète un petit peu ouais ! Vous avez vu le souffle ? Eh mais on voit le feu à l'intérieur de là ! Ah bah je vous l'ai dit ! Il y a 20 centimètres de flammes qui part de chaque côté du barillet ! Ah ! Et à l'avant... J'espère qu'à la caméra on voit les 20 centimètres ! Est-ce que je peux me reculer un tout petit peu ou pas ? Allez-y ! J'espère que c'était bien à la caméra ! Non ! Vous avez vu le souffle dégagé ? Ah mais grave ! Ah mais non ! Vous en avez encore une ! Allez ! Voilà ! Incroyable ! Alors là le bras il part ! Vous êtes en zone 8, 9, 10 ! Excellent ! Est-ce que tu peux lire l'avenir dans les cibles ? Après le marre de café, l'avenir dans les cibles ! Alors si ça, ça vous a plu... C'est pas assez puissant pour moi mais ça... Eh bah ouais ! Rappelez, kiffer le malin tombe dans le ravin ! Alors, ça commence ! Un maximum au Désertigol en 5 ans ! Bah voyons ! Désertigol en calibre 50 ! Voilà une balle de 9mm d'intervention qu'utilise la police, l'armée et compagnie ! Et moi j'ai utilisé celle-là ! Et là vous allez utiliser ça ! C'est 12 fois plus puissant qu'un 9 par 1 ! Allez ! Bonne journée ! Du coup je commence ! Du coup vous commencez ! Et chiche, c'est toi ! Eh bah non ! J'ai vraiment envie de voir que ça donne ça d'abord ! Alors là, par contre, c'est tir à deux mains obligatoires ! Sinon vous vous prenez le pistolet dans la trompe ! Excellent ! Je te rappelle... C'est-ce que tu as vu cette vidéo YouTube où il y a une femme qui tire, elle tombe de... Voilà ! Les bras semi-fléchis ! Je le fais pas 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 ! C'est abusé ! Max ! Bah non non ! C'est bien ! C'est bien ! J'ai vu ta vidéo, elle est bien ! Elle est bien ! Tu vas faire des vues de fou, mec ! Tu veux faire un petit bout d'eau ? Non 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 ! Tu vas faire des vues de fou, mec ! Eh mais... Ça va être incroyable, mec ! Maxime, à vous ! J'ai pas envie, là, par contre ! Allez ! En position, Maxime ! D'accord ! J'ai pas de cible à vous ! Ah ! Bon, les cibles, je m'en bats un peu les couilles, là ! On reste en... Non, non, y'en a encore une dedans ! Y'en a plus ! Comment ça, y'en a encore une dedans ? Y'en a encore une ? Y'en a encore une ? Mais non, mais non ! Bah non ! En position, en position ! Je me repose ! Il fait quand même 12 kilos, le truc ! Donc ça, c'est un truc de compète, hein ! C'est ça ? Ah non, pas du tout ! Ça, c'est un tir de loisirs pur et dur ! Eh, mais à chaque fois que ça part, je sais pas ce qu'il se passe ! C'est incroyable ! C'est incroyable, ça ! Je vais prendre deux semaines de RTT pour mon bras droit ! C'est fou, hein ! C'est incroyable ! Donc là, on vient de nous dire qu'en fait, ce pistolet est utilisé dans l'armée israélienne pour stopper des véhicules ! Tout va bien ! Quoi ? Eh, Maxime ! Mais non, mais non ! Un, deux, et trois ! C'est magnifique ! Ah là, j'vais pas me la péter, j'ai même pas essayé de viser ! Oh, c'est bien, on est sur ! Eh bah, c'est super ! Regardez ! Un, deux, et trois ! Les trois sont dans la cible ! Je dis bravo, messieurs ! Check ! Franchement, eh, on va ouvrir un... À quel moment ça, c'était pas des armes d'épaule en fait ! Donc là, on passe au MP15 ! Alors, le MP15, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement la version 22 long rifle d'un véritable M4 américain, sur lequel on a monté un canon en 22, de manière à faire du tiré créatif ! Et vous allez voir, quand je vous dis tiré créatif, c'est vraiment du tiré créatif, parce qu'on a envie d'en tirer des dizaines de chargeurs ! Là-dessus, vous avez un viseur, et au texte ! Ah, vous avez un viseur poids rouge ! On va tirer au MP15, maintenant, armes d'épaule, let's go ! Où y a le poids rouge, Maxime ? Je le vois ! Ah, il est fort ! Kiffant ! Beaucoup trop kiffant ! Et on passe au MP5 ! Avec un chargeur, c'est mieux ? Ah bah oui ! Oh là là, le poids rouge, là, le petit red dot, là, des familles, là ! Ah ouais, d'accord, c'est comme ça ! T'occupe pas du reste ! Hop, regardez ! Un truc extraordinaire à faire, c'est ça, maintenant ! Hop, un genou à terre ! Excellent ! On apprécie ça ! Un genou à terre, t'as dit, moi, je suis trop petit ! Un peu plus haut, enfin... Vas-y, c'est bien, là ! C'est bon ! C'est pas mortel, ça ? Incroyable ! Ah, il est vert, celui-là ! Il est grave précis ! Moi, je le souviens, mais vraiment... Quand tu mets le poids rouge sur la cible, ça part là où tu voulais que ça part ! Alors que le désert, il gueule ! C'est pas ta préoccupation ! Ta préoccupation, c'est de rester debout ! On part sur des armes d'époque, waouh ! Donc ça, c'est une armes d'époque. Elle date de 1884. Ça, c'est ce qu'on appelle un peacemaker en langage courant. En fait, c'est un single action 73 de chez Colt. Elle est sortie de l'usine en 1884. Dans la plupart des films de John Wayne, c'est ce qu'il utilise. Oh là là, vas-y ! Ouais ! Ça, c'est le bruce finificatif ! Ça, c'est un bruce finificatif ! Juste pour rigoler ! La prise en main de ce truc est incroyable ! C'est tout ! C'est l'ergonomie, c'est pas le Desert Eagle ! Parce que le Desert Eagle, j'ai l'impression de tenir un camion quand même ! Ça, c'est vraiment une crosse de préhension ! Ah ouais ! C'est la même pierre crosse ! C'est toi ! Bokeh ! Bill ! Bokeh ! C'est doux, hein ! Il glisse dans la main, en fait ! C'est très agréable parce que la prise en main est totalement dingue ! Je suis un putain de cow-boy ! Donc ça, ça c'est une merveille, c'est extrêmement rare ! C'est un Smith & Wesson numéro 3, dit modèle russienne ! Parce qu'en fait, c'est le tsar de toutes les Russies, qui a commandé en 1873, chez Smith & Wesson, cette arme pour ses officiers ! D'ailleurs, vous voyez ici, tout est écrit en cyrillique, tout est écrit en russe ! C'est une arme, ce qu'on appelle une arme à brisure ! On fait ça ! Oh ouais, non, beaucoup trop clair ! C'est parti, on teste une arme extrêmement rare ! C'est les Russes qui l'ont commandé à des Américains ! Parce qu'à l'époque, il s'aimait bien ! Oh, c'est bon ! Je vais tirer dans mon bouche derrière ! Ah non mais ça, je m'en fous ! Je te parle de la sensation ! C'est la meilleure sensation depuis le début ! C'est incroyable ! Compliqué à viser, parce que c'est très très long ! Du coup, pour aligner le guidon, avec la hausse, parce que j'écoute, c'est compliqué ! Donc ça, c'est encore plus rare ! La marque, c'est Merwin & Hulbert ! C'était une petite usine qui était située à New York ! Et l'armée américaine, la marine et l'armée de terre, avaient commandé une arme spéciale avec casse-tête en boue ! Pour quoi faire ? Quand il n'avait plus de munitions, pour casser les têtes ! Les enculés ! On met les balles de ce côté-là, et une fois que ça a été tiré, on appuie là-dessus, on tourne le canon, et quand il n'y a pas la balle, bien sûr, quand il n'y a plus que la douille, les six douilles tombent par terre ! Ah, donc rechargement très rapide ! Très rapide ! Déchargement et rechargement très rapide ! Et imaginez, il n'y a pas de joint, il n'y a rien du tout ! C'est uniquement l'ajustage d'époque ! Il n'y a rien ! C'est que l'ajustage d'époque ! 1891 ! Ah, la prise en main ! Mais qu'est-ce que c'est agréable ! Bravo le marketing ! Vous avez entendu les consommateurs ? Parce que le Desert Eagle, c'est pas possible ! Là, c'est confortable ! Ah, ça sent bon là ! Ah là, c'est la bonne cuisine ! On vient de sortir du stand de tiers ! Morgan, merci beaucoup de m'avoir amené là ! Toi, merci à toi d'être venu sur Paris, ça fait plaisir ! C'est vraiment génial ! C'était vraiment complètement dingue ! Je vous invite absolument à aller voir la vidéo de Morgane ! Tu as fait un focus sur le Desert Eagle ! Exactement ! Donc on a fait un focus sur le pistolet le plus puissant du monde ! Avec un cul de malade ! C'est-à-dire que l'arme au tirer est terminée comme ça ! Les gens ont vu, on n'était pas bien ! Mais sur la chaîne de Morgane, tu as fait un slow-mo à 800 images par seconde ! Donc normalement... Ça va être du beau ! Je pense que ça va être très 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 sympathique à voir ! Voilà ! Donc allez voir sur la chaîne de Morgane ! Allez vous abonner à la chaîne MorganeVS ! Tu fais plein de choses ! Tout ça ! Tu fais des dégustations abusives ! Voilà ! Je goûte des sushis à 200€ ! Je goûte du vin à 5000€ ! T'aimes bien tout ce qui est abusé ! Je goûte du chocolat à 10 000 balles ! Ouais ! J'aime un petit peu l'excès ! Voilà ! C'est la chaîne des excès ! Voilà ! Donc allez découvrir la chaîne des excès ! C'est MorganeVS ! C'est dans la description, évidemment ! Eh bien écoute ! Un grand merci ! Et puis quand tu veux, tu me fais goûter la babouche la plus chère du monde ! La babouche ! Et moi on va travailler dessus ! J'ai des équipes qui sont très très fortes ! Je déconne, Morgane ! Pas la babouche ! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo ! Merci beaucoup de l'avoir regardé ! C'était Amixem ! Au revoir !